Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce troisième épisode déjà de Dévainqueurs et Dévaincus. Déjà, déjà notre troisième en souffle, notre troisième bougie sur le Joe Louis que sera notre gâteau de fête. Alors, on retrouve tous nos personnages ce soir, Rosie, Saucisse, Saucette et Rogard. Comment ça va tout le monde? Ça va super bien. Et toi? Ça va super bien aussi. On s'était laissé la dernière fois alors que vous aviez fait un peu le ménage dans la région avoisinante du lac de la Tortue et de la forêt des Hauts-de-Cîmes, alors que vous avez aidé des hommes-grenouilles à libérer d'autres hommes-grenouilles qui étaient prisonniers chez des kobolds. Vous avez compris que tout ça arrivait un petit peu à cause d'hommes-serpents qui étaient les gens qui avaient attaqué un convoi auparavant qui sont aussi les responsables de ce qui se passe dans la forêt. Vous avez, sur votre route, été rejoint par le serviteur de Rosie, Carlos Esteban, qui est venu les prévenir qu'il venait de voir un homme-tortue exactement à l'endroit d'ailleurs où le convoi avait été attaqué. Vous avez rejoint le droïde Akarak qui vous a ensuite demandé ce que vous planifiez faire et vous avez décidé de l'accompagner dans la forêt des Hauts-de-Cîmes vers un lieu sacré qu'il vous dit fort dangereux. Je pense que ça résume bien ce qui s'est passé. Il n'y a rien à rajouter à ça. Ça encapsule bien tous les événements qui sont arrivés. Oui, j'aimerais ça aussi spécifier qu'on a des super bons pickles qu'on a trouvés dans la charrette. D'ailleurs, que vous avez subtilisé au alphelin Orangina, Orangina frouti de son nom complet, que vous avez en fait avec Akarak un petit peu arrangé dans la laurée de la forêt. Orangina ne voulait pas du tout aller vers ce site sacré, étant lui-même plutôt impatient de regagner la route, mais il ne veut pas le faire seul. Il va vous attendre un certain temps, en espérant que vous veniez le rejoindre dans cette petite cachette dégotée par le druide. Carlos Esteban vous suit, à moins que vous ne vouliez qu'il ne tienne compagnie à Orangina. Non, non, ça va. Je vais faire ce que vous me demandez. Oui, oui, Carlos. Alors, suivez-nous, Carlos. Perfecto. Je ne trouve comme pas que Rosie a donné des ordres à une deuxième personne. Écoute, c'est l'histoire de votre vie parce que Carlos le sait. Il ne fait pas exprès de te le Robin, mais tu sens qu'il est tellement parfait et jamais comme dans l'interaction qu'il cache quelque chose. C'est ça, l'ego. Mais si tu veux commencer à faire de la sauce, au plus t'apprends à faire de la sauce, c'est... Non, j'y penserais. Du moins, vous avez toujours vos cornichons. Oui, on a encore notre porte-pacard. C'est grâce à moi. Le regard égayé de regards. Regards tout contents de son méfait. Mais quand même, c'est rare, d'ailleurs, les liens qu'il établit avec les autres personnes que Rosie, donc c'est un pas dans la bonne direction. C'est vrai, exactement. Vous vous rendez compte, première fois que j'ai fait quelque chose pour vous, vraiment, spécifiquement. C'est à ce moment-là qu'on s'est fait à un ami. Il écrit ça dans son journal. Non, mais le gars, il est bien correct, dans le fond. On a eu des cornichons à cause de lui. Wow, les liens se tissent et se renforcent, c'est super. Dans cette bonne humeur et ce plaisir, vous accompagnez Akarak, le druide, qui, à l'orée de la forêt, vous prévient qu'à l'intérieur, il faudra se mettre à la recherche de traces. De traces, justement, de ces hommes-serpents qui ne sont pas très subtils. Donc, ça devrait être assez facile. Je vais vous demander à tous et à toutes de faire un petit jeu de survival pour commencer cette soirée, s'il vous plaît. Survival. Je me mets au niveau du sol. Je vais me sentir un peu. Hippoboy. Boom, shakalaka. Dix. Combien? Vingt-et-un. Vingt-et-un. Ici? Moi, j'ai dix. Dix. Vingt. Vingt. Sept. Sept. Ok, bien, alors, saucisses et rogards. Vous vous rendez compte, tout comme le druide, en fait, qu'il y a plusieurs traces, en fait, qui ont été faites dans les plantes au sol. La forêt des Hauts-Tymes s'appelle comme ça parce que la majorité des arbres, c'est des gros conifères qui n'ont pratiquement pas de branches dans les huit pieds, en fait, de leurs bas. Mais il y a plein de petites plantes fourragères, puis des petits trucs qui remplissent l'espace quand même. Vous voyez qu'il y a d'immenses traces. Et non seulement, il y a des traces humanoïdes, mais il semble y avoir des traces beaucoup plus grandes qui suivent ces traces-là dans le sentier, en tout cas, que vous avez emprunté. Donc, des traces d'une créature qui est une taille plus grande que des médias. C'est pas de la petite couleuvre, là. C'est pas de la petite couleuvre, non. Est-ce que c'est un sillon comme si c'était un très gros serpent? Non, c'est ça. Ce sont deux pieds distincts. Assez gros. Gros, puis je vous dirais même que c'est des pieds qui ne sont pas dans une chaussure. Vous voyez qu'il y a des orteils. Si je mets mon propre pied dedans, c'est plus gros. Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup. Ah oui, c'est plus gros. Est-ce que je peux faire un jet de nature pour identifier les traces? Oui, bien sûr. 17? 17. Sans savoir exactement de quoi il s'agit. Gros comme ça, humanoïdes, des orteils, ça fait partie de la famille des géants. Ça, tu pourrais en être certain. Un peu géant. Non. Oui, t'as un géant. Là, je le met à mon calepin. Ça peut vous leur dire plein de choses. Est-ce qu'avec l'investigation, je pourrais essayer de trouver de quel type de géant il s'agit? Non, c'est ça. Le mieux que vous allez quand même avoir, c'est cette indication venant de Saucette comme quoi c'est une créature d'une plus grande taille. Et le druide n'a aucune idée non plus de quel type de créature il pourrait s'agir? Il pourrait s'agir d'une variété de créatures. Il y a des trolls dans la région, il y a des ogres dans la région, il y a des géants des collines aussi, mais c'est rare qu'ils viennent jusque dans la vorêt. Regarde, oui, c'est automatique. Surtout que le druide s'exprime, lui, c'est genre. Qui est-ce qui aurait le plus de connectivité avec les hommes-serpents parmi ces êtres? Si je sais une chose des hommes-serpents, c'est qu'ils sont souvent vils et forts manipulateurs. Il n'est pas rare qu'ils s'entourent d'une panoplie de gens qui sont sous leur contrôle. Oui, c'est ça, ils sont bien charmants, ces hommes-serpents. Il paraît. Il paraît-il, ça fait longtemps que je n'en ai pas croisé. Est-ce que c'est possible de suivre ces traces? Bien entendu, les traces sont claires. Faisons cela, il fait beau. Profitons-en. Profitons-en. Le ton est clair. Le beau ton est revenu. Parfait, tortue géniale. Mais oui, il y a plu dans les derniers jours, la forêt est quand même très humide. C'est ça, les traces qui ont été faites ont été faites au début de cette pluie-là, mais les grandes traces de géant, c'est quand même assez facile à suivre. Vers la fin de la journée, vous arrivez dans un endroit où il y a une espèce de butte, où il n'y a pas vraiment d'arbres sur le dessus. En fait, c'est une espèce de clairière, mais il y a une espèce de forme de butte. Vous voyez qu'au milieu de cette butte-là, il y a une espèce d'ouverture qui plonge dans la noirceur. La caracte vous dit, les animaux évitent cet endroit dans la forêt. Si seul moi viens s'aventurer, c'est pour m'assurer que personne n'ose s'aventurer dans les profondeurs de cette caverne. Qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs de cette caverne? Il y a les vestiges d'un autre temps. Une construction qui appartient à une époque révolue, époque à laquelle les humanoïdes se vouaient à des divinités qui n'incarnaient que le mal et la souffrance. Je lâche un cri dans la caverne. Yo! 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 T'entends de l'écho. Tu l'as l'air creux. T'entends qu'il y a un long écho parce qu'il y a un grand corridor devant toi. Si à l'extérieur, c'est de la terre, rapidement à l'intérieur, le son t'indique que c'est des pierres. Ça commence à être pavé et ça devient carré au lieu d'être une espèce de rond. Pas de réponse non plus. Évidemment non. Ce serait-tu comme une sorte de donjon? C'est vide. C'est un grand complexe. Il ne m'a jamais été donné de le visiter. Seulement de le protéger. Mais c'est pourri que t'as le genre de repère où les ennemis pourraient s'y réfugier. Mais est-ce que les traces mènent jusqu'à cette entrée-là? J'en ai bien peur. Oui, les traces s'en viennent jusqu'à l'entrée puis disparaissent à l'endroit où il y a plus de terre puis ça devient de la pierre. Puis il n'y a aucune trace qui ressort. Mon ami regard, cet endroit n'est définitivement pas vide et maintenant, ils savent très bien que nous sommes là. Alors je sors mon épée de deux mains et j'avance. D'accord. Alors, laissez-moi vous décrire. Je ne vais pas nécessairement avoir recours à la carte tout de suite parce que je pense que je peux en faire une partie juste en décrivant ce qui se passe. Alors, vous marchez dans un corridor qui vous semble faire une centaine de pieds sous terre dans la noirceur la plus totale. Vous finissez par déboucher sur une pièce circulaire, une vingtaine de pieds de diamètre, donc un rayon de dix pieds à partir du centre. Le corridor dans lequel vous étiez était d'une largeur de dix pieds, donc assez large et assez haut aussi. On parle d'un grand carré tout en pierre et tout droit devant vous dans la pièce circulaire, il y a un autre corridor qui se poursuit dans la partie circulaire à votre droite. Il y a un petit passage de cinq pieds qui semble avoir été brisé, défoncé, une porte de bois qui est complètement ouverte. Puis vous voyez que ça débouche sur un corridor de cinq pieds en pierre aussi. Au centre de la pièce, il y a une grande statue en pierre d'un nain qui tient d'une main une grande hache de guerre et de l'autre qui tient un rouage. Le rouage n'est pas en pierre, il est en espèce de cuivre en fait. Cuivre de laiton. Un jeu pour le discerner, mais c'est un petit reflet doré. Est-ce qu'elle a l'air d'être amovible? Est-ce qu'elle a l'air de pouvoir s'enlever? Fait un jeu de perception. Quatorze. Définitivement, ce n'est pas le même matériel, donc ça a été mis là après. Ça peut sans doute être enlevé. Là, il tient en place par lui-même, fait qu'il ne sortira pas de lui-même. J'ai juste vérifié, je n'ai pas comme posé la main dessus pour l'arracher. Oui, non, puis c'est ça. Juste en regardant autour, tu vois que... OK. Puis d'ailleurs, vous êtes dans la noirceur la plus totale. Les humains, vous ne voyez rien. Regarde, toi, tu as Dark Vision. Oui, 60 pieds, oui. Et Rosie aussi a Dark Vision. Parfait. Donc, il y a un petit feu, oui, qui apparaît comme si tu avais ramassé du bois, que tu avais pris le temps de tout faire, mais tout apparaît en l'espace de quelques instants. Il y a un petit feu, donc, qui vient éclairer la pièce. Et vous voyez qu'autour de vous, il y a plusieurs motifs, en fait, qui sont dans les dalles de pierre. Au-dessus de vous, c'est une espèce de dôme. La pièce est en circulaire. Qui fait à peu près une trentaine de pieds de haut. La statue, elle, fait une quinzaine de pieds de haut. Puis il y a des espèces de motifs en triangle vert, rouge, terracotta. Genre, il y a une espèce de motif qui fait le tour du dôme. OK. Est-ce qu'on peut interpréter le motif? Tu pourrais faire un jet d'histoire. Cinq? Non. Le motif est très simple. Vous n'êtes pas capables, avec l'observation soutenue de Saucette, de déterminer de quoi il s'agit. Mais ça représente quoi? C'est juste des petits triangles qui font une espèce de bande, un peu comme un bandeau qui ferait le tour du cercle. OK. C'est des petits motifs, en fait. OK. Oui. M. Akarak. Oui? De quoi il s'agit exactement? C'est des petits triangles. Mais comme je vous l'ai dit, le temple, ce vestige, date d'une autre époque. Je ne suis pas un expert en histoire, mais bien en nature. Vous ne pourrez pas faire un petit rôle là-dessus? Je ne pense pas que la nature puisse nous renseigner sur ce que ces civilisations de jadis ont laissé ici. Il n'y a pas d'inscription de langage dans le tel. Il y a une inscription au pied de la statue qui est en dwarvish. Je ne lis pas le dwarvish. Est-ce que quelqu'un lit le nain? Non. Oh my god. C'est vrai. Voilà. Donc, il n'y a rien qui, malheureusement, ne peut être déchiffré par vous. Mais je vais quand même recopier le message dans mon calepin. Parfait. C'est le meilleur que je peux pour te demander plus tard une trappe. Absolument. Tes yeux de Rogue et de... D'Azimar. D'Azimar, voilà. De la pièce où est-ce qu'on est en ce moment, il y a combien d'autres issues? Est-ce qu'il y en a seulement une seule? Il y a le corridor par lequel vous êtes arrivés. Il y a le corridor devant vous qui a la même largeur et qui débouche une trentaine de pieds plus loin. Vous voyez qu'il y a une ouverture dans la noirceur qui s'en va vers la droite. Et comme je vous dis, il y a la porte à droite ici qui est défoncée déjà et qui s'ouvre sur un petit corridor de cinq pieds qui lui aussi bifurque à sa droite une quinzaine de pieds plus loin. Juste pour comprehend language, est-ce que je peux faire ça comme un rituel? Oh, il faudrait que tu vérifies si ça plaît un rituel. Est-ce que je crois que oui. Si c'est le cas, il faut tout de suite plonger dans le texte. Puis si ça prend dix minutes, je vais vous demander de faire un jet de perception aussi. Je le fais en rituel. Parfait. Alors faites un petit jet de... Perception. Oui, perception s'il vous plaît. 21. Il y a une chance qu'il a fait de 21 parce que j'ai pas... Moi j'ai 12. Moi je le fais pas j'imagine. 14. Je fais mon rituel. Avec ton 21, ton regard perçant qui est fixé sur le corridor du fond. Le corridor étant le plus large et donc le plus menaçant pour toi, regarde. Tu vois qu'au bout de cinq minutes, tu as quand même crié, il y a un petit moment dans l'entrée. Tu vois qu'il y a quelque chose qui grouille au sol. Mais qui reste à bonne distance. Il y a eu un espèce de petit mouvement, une ondulation dans le sol. Puis là dans la noirceur, tu vois plus très bien. Puis tu finis, en fait tes yeux finissent par s'habituer. Puis tu vois qu'il y a un serpent qui s'est retourné sur lui-même. Il y a une espèce de petit nid. Puis qu'il vous regarde du bout du corridor. Ah, j'ai... Je tape sur l'épaule de saucisse. On est observé. Il peut pas se faire le concentrer. Il peut être en train de faire son rituel. Je peux cesser le rituel. Surtout que c'est pour un seul mot. C'est ça dans le fond? On veut juste avoir un mot en Dwarvish? Non, non, non. Il y a comme une phrase. Ah, ok. Je le ferai plus tard. Ben ouais, si on est pour se faire attaquer, c'est peut-être pas le bon moment. Le serpent bouge pas. Il fait juste nous observer. Il est juste là. Moi, j'y parle de loin. Yo! 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 Serpent! Serpent! Tu veux, Ben! Tu veux, Ben! T'entends un feinte, un très, très ténu. Et le serpent, tu le vois repartir vers la droite. Regarde, maintenant, il va aller avertir tous ses amis. Qu'est-ce que tu as fait encore? Ben, c'est juste d'autres serpents. C'est pas vraiment. Non, il y a des hommes. Serpent, il y avait des pieds. Puis il y avait même sûrement un gros, gros, gros. Non, non, les carottes sont cuites. La sauce est prête. On a le temps, on a le temps. Désolé, ceci, ça. Ceci, c'est où est-ce que tu veux refaire ton rituel? OK, mais nous, on peut guetter l'entrée. Oui, exact. Vous restez à la suite. Je pense pas qu'on va avoir 10 minutes, là, mais OK. Ben, en fait, oui. Vous l'avez. Yes. Il y a plus que 10 minutes qui se passent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille la porte qui est à droite, le petit corridor? Moi, je surveille le même corridor. Oui. De où est-ce que j'ai vu les trucs? De quelle porte on parlait déjà? Il y a le grand corridor en haut, puis à droite, dans la paix circulaire, il y a un petit corridor. Toi, tu le surveilles? Fais un jeu de perception. OK. 20. 20. T'entends quelqu'un pleurer. Ah non. En plus, c'est moi qui l'entends pleurer. Je vais vouloir les sauver. C'est une voix très grave. Très, genre, une voix volumineuse. Ils ont capturé un géant. Ils ont capturé un bébé géant. Je fais comme, pst, il y a un gros bébé qui pleure là-bas. On va taper sur l'épaule de saucisse. Non, je ne sais pas. Non, moi, j'ai un peu trop grand, Rachet. Il m'interrompt encore, le rituel. Donc, ça, c'est... Hein? Ça, c'est grand-mère. Ça, c'est grand-mère. Ah, carré, il fait... Vous devriez peut-être le laisser compléter ce rituel et ensuite, peut-être, agir ou lui... Voilà. Non, ben, je ne sais pas comment ça marche. Regarde. Comment ça marche. Depuis quand tu ne me demandes pas quoi faire avant de le faire? Oh! Des inspirations! Tu m'en dois une, d'inspiration. Ben, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que tu dises de quoi. Carlos. Mais où est-ce que je te vois, Carlos? Je suis encore avec vous. Je suis simplement extrêmement silencieux. Je suis simplement à l'arrière et je profite du moment de toi. Du moment de toi. Là, je dis, ce n'est pas le temps d'être jaloux. Jaloux? Du travail de Carlos. Nous, c'est une amitié que nous avons. Carlos, c'est un emploi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis professionnel. Bon, d'accord. Si tu le dis. C'est sincère. Bon! Ben, regarde. Tu sais-tu quoi, justement, parler d'inspiration pour cette belle interaction entre vous deux sur la nature de votre relation? Je vais vous en donner une en ce début de donjon. Pendant que vous vous jasiez, justement, de Carlos et que vous avez réglé son de Saïd, il y a dix minutes qui a passé et Ceci s'a réussi à finir son rituel. Et il finit par comprendre, donc, qu'est-ce qui est écrit en nain. Et c'est une inscription, donc, en vieux nain qui dit simplement « Laissez le mal dans l'ombre. » À l'impératif, là, vous laissez EZ, le mal dans l'ombre. Alors, moi, j'utilise mes pouvoirs de druide pour éteindre le feu qu'Étienne a allumé. Le feu s'éteint et vous retombez, donc, dans l'espèce de noirceur. La seule espèce de clarté qui vient, c'est celle qui vient du tunnel par l'ouverture d'où vous êtes arrivés. Puis, comme je vous disais, le soleil est en train de se coucher, donc, c'est de plus en plus ténu. Vous avez une espèce de petite lumière jaune-antre-orangée, là, de coucher de soleil. Et il y a toujours, comme je vous dis, à droite, ça m'a entendu, quelqu'un pleure. Je rallume le feu. Oui. Tout de suite? Oui. OK. Il a pensé, il a rétonné. Mais je peux faire ça, là. Il suffit de 6 secondes. Mais voilà, donc, ce 6 prend un tour et boum, pour ce 7, il lui allume un feu. Les amis, je vous rappelle que là-bas, j'entends un gros bébé pleurer. J'y vais. Tu vas à la bébé? Oui. Puis vous... Moi, je le suis. Akarak, vous... Ben, suivez aussi. Une fois que le saucisse est terminé. Oui, oui, c'est fait, ça. C'est ça. Parfait. Alors, Akarak, en fait, il vous suit, mais il dit qu'il va fermer la marche, puis il va essayer de garder une oreille sur le corridor. Si jamais il y a quelque chose qui arrive, il va courir, vous prévenir. Alors, vous faites, en fait, comme je disais, une quinzaine de pieds dans ce corridor-là. Ça s'ouvre à droite, ensuite, ça retourne à gauche, ça retourne à droite, ça fait une espèce de petit zigzag. Avant de faire arriver dans une pièce circulaire, un petit peu plus grande que celle dans laquelle vous étiez. Donc, au lieu d'être 20 pieds de diamètre, c'est 25 pieds. Même chose, une espèce de grand dôme avec des motifs. Et vous voyez, au sol, la tête vers vous, les pieds vers le mur opposé. Il y a un ogre, un géant, justement, un des plus petits géants, mais quand même une grosse créature, qui est couché sur le sol avec des liens qui lui tiennent la gorge, les bras et les jambes au sol. Puis c'est retenu par des pieux. Vous voyez aussi qu'à côté, dans le fond, c'est à votre gauche, complètement, justement, au point gauche, à angle droit d'où vous êtes arrivés, il y a une porte en pierre qui a des signes de forçage dessus. La pierre est comme un peu disloquée, mais elle tient bon et elle n'est comme pas ouverte. Et l'ogre, donc, est en train de pleurer. Ah! Ils l'ont abandonné! Ah! Pauvre moi! Pauvre moi! Ah! 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 Non, 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 non! Non, 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 non! Non, tu l'as pas! Tu l'as pas! Parce que là, il faut dire que regarde, t'en viens de me regarder. Est-ce que je descends mon épée sur sa face? Il est à bonne place. Non, 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 non! Non, on va lui parler avant, on va lui parler avant. On s'approche. Vous s'approchez, il finit par vous voir du coin de l'eau. Ah! 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 Vous voyez qu'il force sur ses liens, mais il fait juste comme se faire mal. Les liens, justement, sont tellement petits et acérés que ça lui coupe. C'est des lagnards de cuir? Des lagnards de cuir, mais vraiment comme bouillis et justement usés. Il n'y a pas grand chance que ça brise, en fait. Arrêtez, arrêtez, vous allez vous faire mal. Nous ne sommes pas là pour vous tuer. Du moins pour l'instant. Parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que vous allez nous dire et qu'est-ce que vous allez faire. Libérez-moi! Libérez-moi! Pourquoi vous êtes attaché ici, par terre? Parce que je n'ai pas été capable d'ouvrir la porte. Elles ont dit que je ne servais à rien. Qui ça, il... Les yeux, les yeux étroits. Si on vous sauve, est-ce que si on rencontre des hommes avec des yeux étroits, vous êtes prêts à vous battre contre? Arrêtez, je vais les broyer! Vous voyez qu'ils forcent, c'est les gars! Ça peut être un bon allié pour le temps de cette sortie. Qu'en pensez-vous, les frères, ceci sous cette... Mais dans tous les cas, si vous êtes prêts à le libérer, moi j'ai peut-être un petit tour dans mon sac qui permettra de le libérer. Mais il me semble amical, je vous dirais. Je veux faire insight sur son intention réelle. T'sais là, le fait qu'il m'a dit oui, je vais me battre avec eux. Yes, boy boy! Je vais utiliser mon inspiration que je viens tout juste d'avoir. Ah, c'est un peu mieux. Alors, plus insight, plus 5 au moins. 12! 12, ça semble être bien sincère dans sa rage. Il est animé d'une grande passion. J'ai dit, nous serions prêts à vous libérer mon moindre geste, mon ami. Encore. Là, c'est vraiment comme... Petit wink-wink, sera prêt à vous couper les couilles. Là, il fait comme... Je n'ai pas peur de l'homme écaille. Une paire de couilles pour moi! J'ai fâché dessus. Il y a intimidation! Vas-y, fais intimidation. Oh! Mais plus quoi? Mais il doit avoir des avantages de l'autre, il est attaché. Mais il est fâché. Elle me donne 14. Mais il n'est pas fâché contre nous. 14. Là, il est comme... Restez concentré sur les yeux et toi, c'est eux les méchants. Bonne idée. Fait que j'ai découpé... Ouais, les... Attends, j'ai encore mieux. Je vais utiliser ma pierre de transmutation pour changer les liens en... Je pense que le bois, c'est le moins résistant de ce que je peux transformer. Je peux transformer des métaux en d'autres métaux ou en bois. Donc, si c'est fin, comme un fil... C'est du cuir. Ouais, c'est ça. C'est du cuir. Mais c'est... Ah! C'est pas du cuivre. Non, c'est pas du cuivre. C'est du cuivre. Ouais, mais au bout de ces petites places-là, de cuivre, il va y avoir des bouts de métal. C'est intéressant, la transmutation. Fait que... Oui, regarde, tu peux couper ici. Fait que je vais transmuter ces... C'est liens en les coupant avec ma sword. Parfait. À chaque fois que j'en coupe une, je crie... Transmuter! Transmuter! Alors, une fois que t'as bien transmuté... Transmute, transmute! Vraiment, c'est devenu notre ami. L'ogre se lève d'un bon... Et sans même vous attendre, il met le cap vers le grand corridor où vous avez vu le serpent. Et vous entendez... À moins que vous ne le suivez... On suit! Évidemment, Akara, lui, se tasse en maudit lorsqu'il passe dans le corridor. Il le laisse aller vers où il veut. Vous entendez quelques cris. Vous entendez des gens crier, hurler à la mort. Vous entendez des gens se faire... Oui, on reconnaît le bruit d'une cage thoracique qui explose sur un mur. Donc, vous reconnaissez ce son-là. Vous faites... Oh! Puis ça fait des... Ah! Boum! Un peu comme si vous entendez... C'est comme si on avait libéré Obélix. Sauf qu'au bout d'un certain temps, ça arrête complètement. Oui, c'est ça. Et là, vous entendez... Boum! 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 Et l'ogre revient à toute vitesse vers vous. Les yeux complètement révulsés. Il y a de l'air complètement plus là. Et on va rouler initiative. Vous l'entendez de la pièce où il y a le nain, en fait. On va dire que c'est là que ça se passe, tout ça. J'aurais dû le faire quand il est en retard. C'est pas grave, il y a du monde déjà. Mais c'est quoi qui était le pire, tu sais? Le monde? Je sais pas. En tout cas, on le saura après. Bien, logique veut qu'il y a probablement aussi mangé quelques dommages. Exact. À moins qu'ils aient vraiment pris par surprise. Raaah! Il swing son club pendant cinq minutes. Tout le monde est comme non! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le re-charmed? La bonne nouvelle, c'est qu'il est très lent. Il va jouer très tard. On commence ce combat avec saucisse. Donc, là, il est en train de courir dans le corridor. Oui, il va franchir le centre de la pièce. Il va s'en venir dans la même pièce que nous dans la pièce de la statue, c'est ça? Oui, voilà. Puis vous, vous êtes tous à côté de l'autre petite porte. Vous êtes à une quinzaine, vingtaine de pieds en diagonale. Tout simplement. Alors, je vais sortir mon bouillon de poulet qui était particulièrement graisseux, là. Et je vais le lancer devant l'ogre qui court vers nous. Et je crois que dans une petite comédie, là, il va tomber par terre. Ça fait grease. Ça fait grease. C'est quoi qu'il fait? Un jet de dex? C'est un jet de dex. Voilà, un petit 7-0 de dex. Et on doit atteindre 14. Ben, on peut compter ça comme un très bel échec de ma part. Donc, c'est quoi? Il glisse? Oui, il tombe prone. Alors, il glisse sur son dos. On pourrait en mettre un petit son comique, là. Bing boing! Non, mais j'imagine, c'est... Dans ma tête, la scène au complet, c'est qu'il glisse, puis tu sais, il se ramasse la statue entre les deux gens, puis boing! Ah, descendre tes couilles! Puis là, vous courez dans les corridors. Mais il n'y a même pas eu le temps de faire le... Non, mais il fait juste tomber sur place, donc, à la renverse. Et il est... C'est beau, comme... Puis je vais quand même m'avertir... Tu as-tu possibilité d'avancer sans être dedans? Ben, c'est une zone de 10 pieds carrés. C'est un large. Bien entendu, je vais avertir mes couilles. C'est exactement sa case, en fait. Donc, il est tombé dans sa case pour arriver, puis il commence à le frapper sur ses pieds. D'accord. Non, sur ses couilles, on a dit. J'avais dit ses couilles. Évidemment, évidemment. Bon, on va être fidèles là. Je vais me spécifier. Euh, d'accord. Alors, ensuite, après ça-ci, c'est ta regard, justement. Vous voyez un frima sortir de mes naseaux. Et je rage. Et j'avance dessus. Étant donné qu'il est prone, j'ai avantage. Sur tes attaques de melee, oui. Oui, norme 23. Ben oui, c'est beaucoup plus qu'il n'en faudra jamais pour toucher cet ogre qui est une cible facile. Et je te fais 7, 12, 13, 14 points de dommage. 14. Donc, il encaisse du dommage. Mais effectivement, il était déjà un peu blessé, notamment par ses liens. Et par les quelques personnes qui ont réussi à peut-être les rafler au passage, alors qu'il est passé tout à l'heure. Donc, regard qu'il lui fait un peu de dommage. Et ensuite, c'est ta saucette. Déjà? Déjà. Attends, ben ouais, ça roule bas. Euh. Il y a juste moi, sinon, avant toi. Ben moi, je vais m'approcher un peu de son visage. Puis je vais encore y aller, là, de ma pochette d'épices dégueulasses. Oh, tu t'avances. Que je m'avance. Subtilement. Même, ben, il est à terre, là, tu sais. Aucune subtilité. Je trempe ma main dans ma poche. Puis là, j'y souffle ça dans les yeux. Surtout à quoi, il doit faire un jet de consti. Ce qui est quand même pas la meilleure affaire contre un og. Ben, il a 10, donc il l'échoue quand même lamentablement. Ah oui, oui, solidement. Alors, un des 12, un des 12 de poison. Ah, mon doux seigneur. Euh, ben oui. Ton doux seigneur. Euh, 6 que ça l'a fait. T'as pas de plus? Non, c'est du poison. Ah, c'est du poison, ok, oui. C'est juste empoisonné. Parfait. Plus d'insultes. D'ailleurs, là, tu as mentionné que tu étais juste à côté de son visage. Je me trompe? Non, c'est ça que j'ai dit. Ça veut dire, par contre, que t'as rentré dans la zone de Grease, de 1. Ah oui, ok. Ben, je suis pas obligé, là. J'ai quand même un diplôme de distance que je peux avoir pour faire mon truc. Je voulais aussi pointer que si tu t'es approché plus proche, en fait, c'est pour ça que c'était pas pour te dire que t'étais en Grease, là, même si je viens d'y penser. Tu remarques que les yeux de l'ogre sont redevenus normaux. Ça sent qu'ils ne sont plus révulsés. Tu nous le dis, tu? Ah, je peux pas faire un jet inside de jouer mon tour? Tu peux quand même parler à ton tour. Ouais, t'as free action pour parler, hein. Euh, c'est parce qu'il y a des vrais yeux? Alors, sur ce message très clair, c'était rosé de jouer. Ok, j'ai utilisé ma free action pour... Il nous a jamais dit son nom, à ce gars-là. Whatever. Il était trop fâché. Ok. Logre, est-ce que vous êtes revenus à vous, maintenant que vous avez des vrais yeux? C'est à lui, il a joué après, il fait comme... Il a encore joué dans ma tête. Faites attention quand vous y retournez dans ce... Ça, c'est tellement drôle! Mais non, non, non. Non, non, je fais comme, ok, relevez-vous, là. On va pas vous enlever les testicules tout de suite, c'était pas votre faute. Ben, ça finit comme ce tour, ce très court tour de combat. Mais oui, l'ogre prend le temps de se relever. Pis il fait comme... Les yeux étoiles, les broyés, mais ils sont... Ils sont magiques. Ils en restent combien? Vous en avez tué combien, là? J'ai juste écragé les suivants. Il pointe, il fait comme 3, 4, 5... Il regarde, il a l'air fatigué, il est confus, il refait 2, 3, pis il fait... On parlait de quoi? Ouais, d'accord, je vois. Ouais, les mathématiques, ça, il est pas très intelligent. Ok, et ils en restent beaucoup encore? Au moins, la fille et le gars. Oh! Il y a une fille, il y a une garçon. La fille et le gars. Moi, c'est 50-50, ils ont de tout. Non, 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 ils ont une fille et un garçon. La fille et le gars. Choose your villain. Moi, j'aimerais demander conseil auprès du druide, parce que... Dans le fond, ma crainte, c'est qu'il nous influence, nous, à s'entretuer. Les hommes serpents, si on s'y approche. Et je voulais savoir si lui aurait pas comme une tactique, genre... Bouchez-vous les oreilles, fermez vos yeux, genre... Ah non, c'est... Tournez trois fois sur vous-même. Non, mais c'est genre, comme ça, ils vont pas réussir à vous ensorceler. Quand tu m'as encore empêché de tuer quelque chose, l'ogre est revenu à lui. Donc, si jamais un de nous se fait charmer, je crois qu'il serait sage de lui envoyer un bon chaos entre les deux yeux. Je sais pas si c'est ça ou si c'est pas plutôt les épices, les très mauvaises épices de notre ami qui l'a ramené. Ces épices empoisonnées? Ouais, je crois que le poison a pris le dessus sur le charme. Non. Non, la violence. Non, la réponse, c'est la violence. Donc, ouais, c'est ça, c'est pour ça que je demande aux druides, est-ce que j'aurais... Si on se bouche les oreilles, on se met de la glu... Tu sais, je demande s'il y aurait pas un petit truc. Il dit, oui, nous pourrions toujours y aller sans entendre quoi que ce soit, mais ça nous désavantagera certainement lors du combat potentiel. Surtout lui, il peut pas faire de choix s'il ne demande pas quoi faire. Quoi? Tu peux lui faire des signes? Je vous avais dit que nous ne trouverions ici que des problèmes. Il est encore temps de s'en aller d'ici. Mais vous vouliez pas qu'on règle vos problèmes, c'était pas ça le mieux du problème. Monsieur le douide, vous avez l'air d'un poltron pas mal. Je ne suis qu'une tortue. D'ici, si je peux vous aider, je tenterai de les immobiliser. Cela fait partie des choses que je sais faire. Bon, là ça parle. Et quand vous les immobilisez, est-ce que ça l'immobilise la bouche, donc la capacité... C'est pas plutôt vous assurer que cet ogre ne revienne pas nous piquer dans le derrière? Oui, mais lui pourrait nous accompagner. Non, je veux pas qu'il se retourne contre nous autres encore. L'ogre? Oui. Je veux pas qu'il vienne. Si ce que vous dites est vrai, je m'assurerai de lui faire un peu de dommage pour le ramener de notre côté. Sa rage contre les hommes-serpents semble être sincère. Dieu, vous avez raison. Bon, eh bien, allons-y. Ben oui, allons-y. Avec sa petite épée comme ça. Alors, vous empruntez le corridor de 10 pieds de large, qui est d'une longueur d'une trentaine de pieds, comme je l'ai dit. Ça s'ouvre sur un petit passage de 5 pieds et demi de largeur. Un petit passage de 10 pieds en avant, qui vous mène dans une grande pièce de 20 par 20, qui, elle, est carrée. Vous voyez qu'il y a des couchettes sur le sol. En fait, il y a 4 couchettes. Et dans un des coins, le coin en rentrant à droite, il y a plein de tonneaux, de sacs de farine, des espèces de vivres qui ont été entassés là pour les gens qui y vivent. Mais vous remarquez aussi qu'il y a 4 personnes qui sont écrasées sur les murs. Des gens qui portent des petites robes beige et noire, qui ont été donc aplatis vraisemblablement par l'ogre, qui les a juste complètement effoirés sur les murs. Et ils sont encore en train de se décoller. Donc, il y a des os qui ont même pénétré la pierre tellement ça a été violent. Et là, ils tiennent par ce beau spectacle en arrivant. Une tuerie, un carnage. Et vous voyez que devant vous, dans la pièce, à partir du mur du fond, genre comme 5 pieds à partir de la gauche, il y a un passage qui s'ouvre, qui fait une quinzaine de pieds, qui s'en va vers une pièce qui, elle non plus, n'est pas éclairée. Toi, tu vois, c'est vrai, dans la noirceur, regarde. Donc, dans cette pièce-là, il y a 4 humains qui sont attachés, ligotés. Et il y a une autre forme qui est, elle, debout, avec un arbalète qui dépasse d'une capuche. Elle vous voit, en fait, et fait comme... Je suis sûr que vous venez pour la même raison que nous. Nous pourrions peut-être unir nos forces au lieu de se taper dessus. Le logre fait comme... Écoutez pas, elle est mauvaise ! Elle fait... C'est à vous que je parle. Qu'en dites-vous de ma proposition ? Pourrions peut-être discuter ? Pourquoi exactement vous êtes ici ? Juste pour être certaine qu'on est là pour la même chose, vous voyez ? Nous, on est là pour la chose. Fais un jet de persuasion, en fait, s'il te plaît. Oh, 18 plus mon charisme, c'est 18. Non, mais c'est pas vrai, non, non, non. Non, c'est pas vrai, c'est 11. Non, c'est 11, je veux dire, c'est 19. 19 ! Y a-tu trop le temps ? Ouais ! 19 ! Elle te dit, donc, avec ton 19, elle fait... Mais pour les reliques, voyons ! Ouais, ouais, non, mais c'était juste pour être dur ! Bon ! Nous sommes un peu coincés et l'ogre ne nous est d'aucune utilité. Il est incapable d'enfoncer les portes, alors pourquoi nous le garderions ? Il fait... Et là, vous voyez que l'ogre s'avance vers la personne. Est-ce que vous essayez de l'arrêter ? Ouais. Ouais ! Ouais, je peux m'en prendre avant de lui. Attends ! Si moi j'attends, toi t'attends ! C'est un jeu d'intimidation. Donc, combien ? Peu... 5. Si moi j'attends, moi t'attends ! L'ogre continue, et en fait, c'est le druide qui intervient. Il va tendre les mains en avant de lui, et il va faire le sort dont il vous a parlé pour immobiliser les ennemis. Il va faire Entangle, qui est donc un sort niveau 1. Il va falloir que l'ogre fasse un jet de strength, qu'il échoue. Ce qui fait qu'effectivement, comme le voulait Akarak, il y a des espèces de vignes, de grosses plantes qui sortent du sol magiquement, qui viennent entourer l'ogre et qui l'immobilisent complètement. Donc l'ogre est comme entre vous et la personne encapuchonnée. Et il fait... Arrêtez ! Pourquoi ? Et là, Akarak fait jouer ses doigts juste un petit peu. Là, il y a une vigne qui vient juste baguener. Merci beaucoup, Akarak. Il fait comme... C'est la moindre des choses. Il en profite pour vous sucerer. Nous ne devrions pas faire confiance à cette personne. Non, t'es qu'elle n'a pas... Je ne fais pas confiance à elle. Non, non, c'est ridicule. Elle finit par se réadresser à toi, Rosie, en disant « Je vous en prie, venez me rejoindre immédiatement. » Et là, je vais devoir te demander de faire un saving throw de Wisdom, s'il te plaît. Oh ! Vous voyez Rosie devenir complètement détendue. Les bras lui tombent le long du corps et elle s'avance en direction. Et là, moi, inspiré par Akarak, je sors ma cuillère en bois et je la trempe dans la sauce. Et là, je la lance vers Rosie. Et là, la sauce sort de la terre et vient l'immobiliser. Tu fais, toi aussi, un sort d'entangle. Oui. Donc, tu fais un jet de strength, Rosie. Oui, c'est bon. On n'est pas beaucoup. Et on dit que tu es charmed à l'instant présent. Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne fait pas de dommages. Ça ne fait pas de dommages. Donc, ça ne fait rien. C'est clair que tu échoues, donc tu es, toi aussi, immobilisé. Mais par la sauce. Et là, la dame encapuchonné fait comme, vous n'allez quand même pas immobiliser tous vos amis. Comme ça, on ne va pas passer la journée. Je pars en Corée. On va rouler une cette. Yep. On m'a amené, là. Fuck off. Oh, shit. Alors, regarde, tu cours. Oui, je dis, vous attaquez à moi, c'est une chose. Mais s'attaquer à Rosie, c'est non. Elle est à huit cases de toi. Donc, elle est à quarante pieds de toi. Elle est au centre de sa pièce. Vous, j'ai compté que vous n'étiez pas tout à fait dans l'entrée, mais un peu avancé dans la deuxième pièce. Dans tous les cas, soit tu cours au maximum de mon mouvement, c'est-à-dire six cases. OK. Puis, je suis drette en face d'elle quand même, malgré la distance. Oui, absolument. J'y relâche un frost breath. Ouh, ça va toucher, par contre, toutes les autres personnes dans la pièce. Toutes? Non, la personne qui est derrière elle, for sure. C'est qui, là? Elle a quelqu'un derrière elle? Un humain. Il y a des humains d'attachés, là, dans la pièce. God damn it. Ben, est-ce que tu considérais vraiment... En tout cas... Ou est-ce que tu pensais à ça? Tu ne penses pas que Rogard... Exact. J'avoue. Rogard s'en fout, hein? Les gens qui sont ligotés, vu qu'ils ont des avantages, je vais faire qu'ils vont avoir le dommage. Puis, elle, tu peux lui... Ben, il y en a juste un que je pogne? Ben, ils sont tous dans une ligne en arrière. Non, non, ils ne sont pas tous dans une... Il y en a un qui va prendre un dommage, qui va être bien frosté. Elle et ce double-là font un jet de réflexe, oui. Elle a crit. Génial. Elle a crit. Fait que ça te fait 5, celle qu'elle a crit. Parce que c'est 10 par 2. Donc, 2 ou... C'est 10, donc 5. 10, 10 par 2. Et c'était ça, mon tour. Ah, puis j'ai ragé aussi, mais... Ouais, j'ai ragé. C'est correct. J'ai fait du dommage, fait que c'est correct. Je suis encore en rage. OK, parfait. C'est au tour de la dame à capuchonner. Elle va enlever son capuchon. Et elle va regarder regard droit dans les yeux avec ses petits yeux serpentins de petite fente. Elle va dire... de vos armes et retournez donc dans la salle où vous avez trouvé l'ogre. Fais un jet de wisdom, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Not my strength. Not my strength. T'as ton dé d'inspiration. Ah oui, je vais prendre mon inspiration là-dessus. Une chance que tu l'as dit avant. Je te dis ce que tu t'en ailles. Est-ce que tu t'en ailles? Ah! Non. Et Rogar, malgré toutes ses tentatives, lâche son arme, son épée, lâche son bouclier, tourne les talons et part à la course. En fait, il va faire ça à son tour, on s'entend, mais il est charmé par la femme serpent. La femme serpent en profite à la fin de son tour pour aller juste à gauche d'elle. En fait, derrière elle, pardon. Et elle va cogner trois fois sur une porte qui semble fermée. Et c'est ça qu'elle va faire. Après elle, c'est ta saucette. Monsieur le druide, monsieur le druide, occupez-vous de Rogar, moi j'ai d'autres choses à faire. Puis là, je m'avance avec ma cuillère en bois, puis je vais aller taper sa tête à Rosie. Puis j'ai avantage parce qu'elle est restrained. 16 plus 2, 18. Je te touche, je te touche, je pense. Oui, oui, absolument. Et je vais lui faire un dommage. Bien, c'est juste assez pour que Rosie, justement, revienne à elle dans le entangle. Celui-là, c'est toi qui l'avais casté. Est-ce que tu... C'est-tu un bonus action pour le défaire? C'est-tu de la concentration? C'est parce que si c'est ça, tu pourrais juste le défaire tout de suite puis elle serait automatiquement libérée. J'aimerais tant. C'est de la concentration, fait, j'arrête de me concentrer. Bien, c'est ça, hein. Voilà, alors Rosie se retrouve complètement libérée et après Saucette, c'est à elle, justement, à jouer. Merci infiniment. Les amis, je ne crois pas que nous avons besoin de discuter lors de ce tournoi. Pourriez-vous me mettre un peu de sauce dans les oreilles? Je demande vraiment ce qu'ils me mettent de la sauce dans les oreilles. Je ne veux pas entendre la fille, je ne veux rien entendre. J'y vais, là, genre Kung Fu. Il y a-tu comme de la terre pendant? Il y a-tu quoi? Il y a des restants de sauce de mon entango. Je ne sais pas ce qu'on a trouvé. Je peux en mettre dans mes oreilles? Oui, tu peux ramasser des piquetants. Est-ce que c'est une free action? Je vais te laisser en free action, mais vu qu'il y a des petites brindilles, je vais te faire que ça te fait quand même un autre de dommage. OK, c'est bon. Juste parce que tu te rends des trucs pas cools les oreilles et ça va te faire mal plus tard aussi en les enlever. Ça m'a enlevé des petits poils. Aïe, aïe. OK, c'est bon. OK. Parfait. Fait que là, je fais ça et je décide pas si c'est la fille. Ouais. OK. T'as combien de pieds de moins? T'as quand même une quarantaine de pieds de toi aussi. Un autre t'as marché un petit peu une trentaine de pieds de toi. Tu pourrais te rendre juste à elle. Es-tu de dos pendant qu'elle cogne ou elle nous check la porte? Elle t'as 40 pieds de toi. Elle t'es en ligne droite en avant de toi. Laisse faire. Short bow. Bim boum. OK, oui. Tu peux la tirer puis elle est dans ton short range. Bim boum. Pas de désavantages là-dessus. Pif paf. Ah, seigneur Dieu. C'est 10. Euh, non. Ça touche pas. 10, ça touche pas. La flèche vient se ficher juste à côté d'elle dans la porte. En tout cas, je ne vous entends plus. C'est-tu touché? C'est-tu touché? Je vois encore plus. Après, Rosé, c'est ta saucisse maintenant. Premier show, j'aimerais me mettre deux petits champignons dans les oreilles. Toi aussi, je vais te laisser en free action. Puis vu que c'est des petits champignons tout mous, tout soft, là, ça ne te fera pas de dommages. Voilà. Mais tu iras checker après peut-être si tu vas peut-être avoir une infection. They know. Deuxième chose, je vais sortir mon bouillon très graisseux. Et je vais encore lancer le bouillon et la graisse. Et je crois qu'on aura le droit à toute une comédie. Et elle va tomber par terre. Alors, c'est un jet de... Le vrai Olivier Guimond, c'est son sens. Ou à la barre dix-sept. Oh, c'est beaucoup trop pour moi. Alors oui, elle glisse un peu, mais elle conserve son équilibre. Je vois qu'elle est très stable. Elle plisse les yeux, mais tu sais, verticalement, là. Puis on n'entend pas ce qu'elle dit parce qu'on a des trucs désormais. Oui, c'est ça. Fait que vous voyez juste comme sa bouche dirait un truc. Puis ça fait absolument rien. Après ce six, c'est finalement à Akarak qui est le dernier de ce tour. Et ce qu'il va faire, il va essayer de caster une autre fois Entangled. Cette fois-ci, ce Rogar pour l'empêcher d'aller plus loin avant de lui faire du dommage. Oui, c'est un jet de strength que tu vas faire. Bien sûr, je réussis seul-là. Bien oui, voilà. Donc, toutes les branches Rogar en Fefi les traversent, les cassant sur son passage. Il n'y a rien à arrêter, la locomotive, Rogar. Nous revenons au début de ce tour et c'est à Rogar. Donc, Rogar va faire son mouvement et va se diriger à pleine vitesse vers la pièce où vous avez trouvé l'ogre. Mais une fois qu'il a fait ça, est-ce qu'au bout de son action, il va revenir à lui? Non, c'est ça. Parce que le sort, malheureusement, vous ne savez pas le sort qui lui a été lancé. Par contre, c'était très subtil et puis il ne semble pas avoir d'opportunité de revenir à lui. Voilà donc pour Rogar. Rogar, ensuite, c'était à la dame et là, Rosy, tu es juste à côté. Elle va te tirer dessus avec son arbalète. Je n'ai pas entendu, elle va... Non, ce n'est pas vrai. Elle te touche. Ah, simple bennette. Et ça va te faire... Oh, y a, y a, y a. Parce qu'il y a tout d'abord un peu de dommage, de piercing. Ah, ça te fait un 2 de piercing. Pas grand-chose. Mais sa flèche, elle est à une serpent. Elle est enduite de poison. De poison. Ouh, ça, ça te fait un 9 de dommage. C'est quand même que je suis encore de brouhée, la gang. C'est un tout petit trou que ça l'a fait, un tout petit carreau qui est sorti de son arbalète. Mais ça brûle, ça brûle. Ça t'a pris dans les flancs, puis tu sens que t'as des raiders jusque dans le milieu du dos, puis ça fait mal. Ah, c'était pas le fun, ça. C'est ta saucette, maintenant, qui a tout vu ça devant ses yeux. Bien, j'ai profité de mon action bonus pour tremper ma cuillère encore dans ma sauce gravy et redonner un peu de vie à Rosie. Donc, je vais lui slapper un peu de sauce au visage et ça va lui redonner un des 6 en plus de un point de vie temporaire. que tu peux t'ajouter pour le trip. Et donc, c'est le premier point que tu perds si tu perds des points de vie. OK, puis là, plus un des 6. Puis là, c'est moi qui le roule ou c'est lui qui le roule? C'est comme tu veux. Vas-y, roule. Fais ta propre chance. Ah! Deux, c'est bon. C'est déjà ça. C'est déjà ça, exact. Merci beaucoup. Mais c'était mon action bonus. Alors, je sors mon petit couteau d'office et là, je souffle dessus et s'en détache mon couteau de glace qui file en direction de cette vilaine ville serpent. Est-ce que 19, ça touche? 19, oui. Je pense que c'est un des 10 de dommages de Cole. Un. Puis les humains autour doivent faire un jet de Dex. Sinon, ils se pognent. Ah, mais s'ils sont à 5 pieds. Ils sont restrained, donc c'est sûr qu'il le manque. Ok, ben ils vont se pogner 2 des 6 de Cole, soit 11. Eh ben, saucette officiellement. Tu tues tout le monde qui est autour. T'entends une espèce de... De gens qui meurent tous en même temps. Et voilà! C'est quand même... Des fois, c'est surprenant aussi. Je suis quand même très attristé de voir qu'on vient tuer plein de gens innocents en même temps. Je suis comme... Dans ma tête, je me dis que c'est de la faute de la madame. Fait que... Fait que, ben, je suis genre... Wow! T'es mal! Puis là, je essaie encore avec mon shortbow de la repogner. Tu lui décoches une autre flèche. Oui, donc... Ah, je la ponctue avec 13. Oui. Ah, yes! Oui, absolument. Je lui fais 5 de piercing d'hommage. Et je vais utiliser... J'ai conning action. C'est une bonus action que je peux faire dans mes tours. Mais je vais... Tu pourrais être dodge. Oui, c'est ça. Alors, tu commences à te mettre agile. Essayes d'éviter tous les coups. Et voilà. Ben, Ozy, c'est ta saucisse. Regarde, il est toujours en train de s'enfuir. Oui, absolument. Mais je le vois toujours? Toujours. Non, en fait, parce qu'il a fait tout son mouvement en dash. Donc, tu ne le vois plus. Il faut revenir sur tes pas. Par contre, si tu reviens sur tes pas, d'où il était, tu vas le voir dans le corridor. Fait que si je reviens sur mes pas, il est à moins de 60 pieds de moi. Oui, absolument. Fait que je vais me déplacer. Puis je vais recréer un feu. Juste pour lui faire, justement, un dommage. Ben, oui. C'est comme un D8. Il faut qu'il réussisse sur un jet de Dex. Mais là, encore là, je ne sais pas à quel point... Vas-y, Regarde. Vas-y, essaye. Il ne l'a pas. Donc, tu peux lui faire du dommage. Un D8. On va souhaiter... Allez, Regarde, tu es capable. D'où, d'où, d'où. Tu es capable. La douleur va te ramener. Un! Tout ce qu'il fallait pour que Regarde, justement, se brûle et... Là, ses yeux qui, d'habitude, sont remplis d'un froid glacial sont animés d'une flamme de vengeance. Un désir qui le consomme de l'intérieur. Je ne vais pas attaquer mon dernier tour, mais là, je viens de prendre du dégât. Ça veut-tu dire que j'ai annulé ma rage ou pas? Tu l'aurais perdu. Ouais. Si jamais il est confus, je vais lui dire... Oui, c'est parce que tu faisais n'importe quoi, là, te lancer tes armes, là, tu es parti à courir. C'est par ici la bataille, là. Il vient. Oui, regarde, les mains vides. Regarde, les mains vides. Et juste avant que ce soit à lui, c'est au druide. Ah, puis peux-tu lui donner des champignons? Pour les oreilles? Oui. Oui, ça, je vais te le laisser en fait. Pour les oreilles? Yes! Tu dis qu'il faudrait te faire confiance. Il faudra maintenant te faire confiance, regarde. Avec mes oreilles, pas de lobe de Sorial, par exemple, ça... Ça tient moins bien. Il faut vraiment que tu les effoires dans le fond de tes oreilles, là. Ouais, ça va être vraiment difficile à sortir. Le druide, en fait, va sortir un bâton qu'il avait dans sa carapace à l'arrière, un espèce de petit gourdin. Il va le toucher en prononçant des paroles en tortue. Ça ressemble à ça. Et vous allez voir son bâton s'illuminer l'espace d'un instant. Et là, il semble avoir une espèce de petit glitter. Il va s'avancer vers la femme serpent. Il va la frapper avec son bâton illuminé. Et il ne va pas la toucher. Il ne la touche pas parce qu'il a manqué. Ça fait qu'il passe à côté. Ça fait que là, ce gourdin passe à côté. Puis là, il est comme... Il est à côté de vous. Il fait... Ça va? Allez. Ça va, allez. C'est un regard. Là, je suis dans l'autre pièce d'avant. T'es dans le corridor de 10 pieds de large. Ça fait que je me suis éloigné de quoi? 64 pieds. Puis elle est à 10 pieds de moi dans le temps. En gros, je suis quasiment à 100 pieds d'aile. Non, non, non. T'étais à 10 pieds d'aile quand t'étais à la locatie. T'étais à 70 pieds d'aile. OK. Puis à combien je la vois? Si je peux la voir? Elle est transparente maintenant. Si tu fais 6 cases, tu peux la voir. Bon, tu peux te mettre juste en avant d'elle dans le corridor. Par contre, il y a beaucoup de personnes devant elle dans le corridor. Et notamment Akarak la tortue qui obstruent une partie de ta vision. OK, OK, OK. Par contre, vous avez remarqué que c'était quand même assez facile à toucher. Elle n'a pas vraiment d'armure. Même avec le bonus d'obstruction qu'elle aurait, ce ne serait pas non plus impossible à toucher. Est-ce que ma sword est sur le chemin? Ta sword est sur le chemin, mais elle, elle est à 60 pieds, donc il faudrait que tu dashes pour te rendre à elle. Puis là, ça prendrait ton action le tour d'après pour les prendre. Fait que, ben, je pourrais juste faire ça. Je vais avancer au maximum de mon mouvement, puis je vais ramasser mon épée. C'est tout ce que je peux faire. OK. Après, regarde, c'est ta elle. Elle qui a maintenant Akarak sur elle. Elle cogne encore deux fois sur la porte, et ensuite, elle sort une petite dague en lançant à côté d'elle son arbalète, et elle va attaquer Akarak. Il va essayer de le frapper dans le cou. Elle cogne dans la porte comme un, les gars. Oh, et ça touche à part le dessus. Je suis seule, Cire. Oh non, Akarak, c'est celui qui est censé soigner tout le monde. Akarak est touché, il n'est pas damné par cette attaque, mais c'est violent. Vous voyez qu'il y a justement une trace noire de poison dans son cou qui s'étend sous sa peau. Il a pris douze de dommages quand même sur cette attaque-là. Il y a ça qui se passe, et là, juste après elle, vous voyez qu'il y a un serpent qui sort d'un petit trou qu'il y avait dans le bas de la porte. Ça a été comme grugé dans la porte en bois. Le serpent va s'avancer, venir jusque derrière Akarak, et au moment où il termine sa course, il va... se transformer en un immense homme-serpent qui, lui, a vraiment le visage d'un reptile. Il y a des écailles jusqu'au milieu de ses épaules, et il a dans sa main un énorme sabre. C'est la fin de son tour, mais il s'est quand même révélé. Il fait un sandwich avec l'autre serpent autour d'Akarak, et puis il a rosé juste derrière elle. C'est ta saucette. Ben oui. Dans cette situation, ma foi espineuse, je ressors ma fameuse cuillère en bois. Si je ne l'avais pas, qu'est-ce que je ferais? Je lance ma sauce gravy sur Akarak, dans l'espoir de lui en sauver une petite. Parfait. Je lui swing la sauce sur la terre. Un des six, plus un point de vie temporaire, donc deux, plus un. Donc trois. C'est ça, et pour mon tour, je vais retremper ma cuillère, mais dans un autre pot de sauce paralysante, que je vais lancer sur l'homme serpent qui vient d'arriver. Oh, bonne idée ça. Yes. Oui. Parce que l'autre, ce n'était pas une bonne idée. Non, l'autre, ce n'était pas une bonne idée. Mais ça, c'est une excellente idée. Est-ce que ça va marcher, par exemple? Tu me fais un jet de streng. Alors, on parle d'un 21. C'est un peu trop de streng. Ma sauce n'aura pas... Prise. Non, elle n'aura pas prise. Elle n'a pas levé. Elle était trop liquide, cette sauce. Je demande de cornstarch. Non, je ne l'ai pas prise, la fécule de maïs, et là, ça me revient. Dans la fesse. Bien, c'est ça, mon tour. Ensuite, après notre saucette, ça tombe à Rosie. Là, en ce moment, je suis derrière la femme serpent, c'est ça? Devant toi, il y a l'homme serpent. OK. Devant lui, il y a le druide Akarak. Puis devant lui, il y a la femme serpent. Ça fait qu'il est de dos à moi? L'homme serpent, oui. Ça fait que je le prends en sandwich avec Akarak? Absolument. Oui! Ça fait que je vais sortir ma rapière. Shwinks! Et y aller d'un avantage. Oui, ça fait que tu garages ton show, le beau. Je fais juste comme ça, par en arrière. Oui! 18 plus 4, je le pognes-tu avec ma rapière? Oui. Bien sûr. Oui, 22, cela sera suffisant. Cela, cela fonctionne. Cela sera bien suffisant. Et c'est celui-là, David, oui. Oui, c'est les doubles pyramides collées ensemble. 5 de perfumes d'amage. Là, je peux désengage sans qu'il me pogne. Si tu prends ta bonus action, oui. C'est ça que je vais faire. OK. Ça marche. Cool. Tu fais juste te reculer de 5 pieds. Et voilà, laissant Akarak sans son avantage sur l'homme serpent. C'est parfait. C'est super. C'est ce qu'on appelle la stratégie. C'était la saucisse qui est dans le corridor. Il a regardé le regard passer devant lui. Tu es donc le plus loin de l'action présent. Bon, bien, ce n'est pas le temps de s'asseoir sur ses lauriers ou son tabasco. On va retourner à la salle de combat. Et je vais... S'asseoir sur son tabasco. Tu sais, des lauriers, c'est déjà des fins d'herbe. Ça chauffe un petit peu. Je vais sortir mon arbolette et tirer sur la femme serpent. OK. Par contre, à l'opposé, c'est avant un petit avantage, comme je disais sur l'ancier. Est-ce que l'homme serpent est plus accessible? Il est plus accessible, oui. Vous voyez les poussées. 16. Ça touche. Oui! OK, ça va venir là. Bonjour, on va lancer la petite pyramide. 5 plus 4, 9 dommages. Donc, il encaisse le choc. Boum! Il a moins 14 de points de vie pour les gens qui s'intéressent. Par contre, il ne semble encore pas blessé mortellement. Loin de là. Ben voyons. C'est au Druid Akarak, justement, qui est pris entre ces deux assaillants. Il va essayer de terminer ce qu'il a commencé avec la femme serpent. Le bâton lumineux et tout. Et il va la toucher, oui, avec son bâton merveilleux. Ce qui va faire qu'il va lui faire plus de dommages. Lui aussi, il va sortir la double pyramide du D8. Oh yes! Pour lui faire un total de 10. Amorti, Amorti, Amorti! Non, elle n'est pas morte. Par contre, elle a l'air d'encaisser le choc. Et là, elle montre des signes de blessure. Il l'a frappé juste sur le bord de la tente. Il est comme tout le côté de son visage. Il est comme tuméfié. Puis déjà, là, en quelques secondes, ça commence à enfler. Vous voyez qu'il a sûrement craqué comme un os en dessous de... Voilà. Donc, un bon coup de chilelac dans la face, comme on dit. Et après, donc, le druide Akarak, c'est à Rogar qui a maintenant repris son épée. Il est plus déterminé que jamais. Malgré le fait que je suis trop fatigué maintenant pour m'enrager encore une fois, fait que c'est terminé pour ça, mais je peux aller me placer en tenaille par rapport à Akarak sur la... L'homme serpent, oui. Sur l'homme, pas sur la fille? La fille est complètement au fond, en fait. OK, OK. Oui, l'homme serpent a glissé en dessous d'Akarak pour apparaître derrière lui, fait qu'il le prend en sandwich. OK. Bon, bien, je vais m'attaquer à l'homme serpent. Voilà. 19. Oh oui, ça touche. Amas, amas. C'est bien assez. 13. Tu doubles son dommage. Il est à moins 27. Et là, une bonne lacération sur le chest. Par contre, il est encore bien solide sur ses pieds. J'ai ce nœud. Oh! C'est le cri qu'il a fait. C'est le cri qu'il a fait. Parce que là, quand ça a rentré, je n'ai pas éternué, ça a juste fait mal. C'est la femme qui va jouer en premier. Là, elle a avantage sur son attaque vu qu'elle flinque Akarak. OK. Et ça va le toucher. Et ça va le toucher. Elle, donc, poignarde Akarak avec sa dague. Encore une fois, du poison. Elle réussit à percer sa carapace dans le bas au niveau de son ventre. Puis elle réussit à... Et vous voyez qu'il y a comme une chiclée de sang qui sort quand elle retire la dague. Puis encore là, il y a une espèce de réaction avec le poison dessus. Le pauvre Akarak est... Ses genoux fléchissent. Il n'est pas tout à fait à zéro. Mais il ne tient que sur un fil. Et là, malheureusement, c'est à l'homme serpent. L'homme serpent, malgré qu'il ait regard sur lui... Non, en fait, regarde, tu lui as fait du dommage. Donc, plutôt que d'attaquer Akarak, il va s'attaquer à toi. Et il va donc faire ses deux attaques. Un bête et un coup d'épée. On va commencer par le coup d'épée. Bring it! Qui va manquer la cible complètement. Bring it! Mais il va essayer de te mordre pendant que tu évites. Non, 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 non. Bring it! Pas question. Vas-y. Et ça aussi, ça va manquer. Donc, regarde, oui, qui se tortille! Se tortille à l'abri! Avec l'épée que j'y mets, drette dans... Oui, exact. Avec ses gros frappes sur la lame de regard. Puis là, plutôt que de forcer, il fait juste... Et il se recule. Et ça termine son tour. Lui qui n'a rien fait de bon, c'est ta saucette! Moi, je vais m'approcher de l'homme lézard aussi. L'homme serpent, s'il te plaît. Un peu de respect pour les hommes lézards qui n'ont rien à voir avec ce conflit. Oui, je vais... OK, je m'excuse, je suis désolé. Puis, je trempe mes doigts dans ma poche d'épices. Et je lui fais une petite soufflette au visage, là, de... La soufflette à saucette? La soufflette à saucette, comme on dit. C'est pas moi qui brase, c'est toi qui brase. Ah bon, ben tant mieux! Mais c'est quoi que je brase? Un jet de consti. Ouh! Mais c'est du poison, t'as pas immunisé, là? La tête. Euh, c'est 15. Non, ben non, ça fait rien. Voilà. Donc, tout simplement, un poison qui n'agira pas. Et après, saucette, ce sera arrosi. Moi aussi, je me mets, là, pour attaquer l'homme serpent. Donc, tu peux t'avancer au côté de Rogar. Et là, vous le prenez, donc, avec Akarak complètement en sandwich. Il a le dos à Akarak. Mais quand même, il est pas libre de ses mouvements, sachant qu'il y a quelqu'un derrière lui, vous avez avantage. Excellent. Fin de deux! Vingt-deux, ça touche. Et donc, tu pourras faire ton sneak, je pense. Avec plus un des six. Ouais, c'est plus un des six? Ouais. Wow! Ça monte vite. Prochain niveau, je pense que ça va tomber à trois des six. Ouh! Neuf! Neuf, t'as bien. On est sur l'homme, ça fait? Neuf plus deux. On fait onze. Oui! Donc là, ça passe encore là. Puis là, je reste là pour que tous mes amis aient avantage. Que tu embroches en passant sous le bras de Rogar, qui tient toujours son espace avec l'épée. Là, il lutte avec l'homme serpent. Toi, tu passes en dessous. Clac! Et tu le perfores au niveau de l'abdomen. Il lâche un petit cri comme ça. Ah! Pti! C'est un serpent. Fait que là, finalement... Il aurait pu dire... C'est un serpent. Ce gars-là, il est écrit de douleur les plus absurdes. Ça fait... Tchou! Tchou! Parfait. Et c'est à ça, six. Eh bien, je vais toujours retirer sur l'homme serpent. La cible de toutes les attaques, maintenant. Parce qu'on n'est pas fini avec lui. Oh non. Tant qu'il sera pas dans mon chaudron, il est pas fini. C'est onze plus... Dix-sept. Dix-sept. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Vous voyez que... Je les ai pas décrits exhaustivement, mais tout comme la femme, il n'a aucune armure. Il est vraiment en chest, pantalon, les écailles sur le dos. C'est tout ce qu'il a comme protection. En chest, en plus? Oh oui! Je respecte ça. Ça fait un huit de manche. Huit de manche! Alors, il commence à être sérieusement moché. Vous voyez que l'homme serpent, lui aussi, en est peut-être à ses dernières ressources. Juste après ce six, c'est à Akarak. Akarak va tenter... Akarak, pousse-toi! Je vois le verre! Il essaie d'attaquer la femme serpent. Come on, Torte. Oh oui, ça, ça touche. Ça touche en masse. Et il va lui faire... Venge-toi, Akarak! Ma vengeance sera terrible. Il va lui faire un six de dommages. La femme serpent, elle aussi, vient d'atteindre le seuil de ce qu'elle pouvait atteindre. Par contre, elle n'est toujours pas morte. Il va en profiter tout de suite pour rétorquer à Akarak. Oui, on dirait qu'ils font juste... Mais non, c'est à Rogar avant. C'est à Rogar. Oui, 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 oui. Hello! Après moi, c'est au mec. C'est à la fée et après ça, au mec. Les deux joues. Les deux joues avant. Je vais quand même attaquer aux deux houdes avant. Et j'ai toujours avantage. Oui. Et... 22. Tu touches. Tu touches. 22. Tu touches. Et je te fais... Je te fais 14. En fait, est-ce que tu veux nous décrire comment tu achèves l'homme serpent? Tu te souviens qu'avec ma grande épée, je tenais sa bouche en... Oui, avec l'écrou. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est l'accoter au mur et finir mon geste pour que ça... Tu pourrais l'accoter sur la carapace d'Akarak. C'est aussi chill. Ouais. Alors, tu lui fends le haut de la tête avec ton épée. J'y slice. Il y a juste comme le top de sa tête qui part et qui tombe par terre. Exactement. Une coupure franche et nette. Et le bas de son corps, lui, décolle de ton épée et tombe à terre. Plac! Désolé, Akarak. Akarak est comme... C'est chill. C'est cool. Et là, c'est au tour de la femme serpent. Et la femme serpent, en fait, fait... Non, non, attendez, 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 attendez. Je ne veux pas mourir ici. Je vous donnerai tout ce que je sais. Je vous en prie. Laissez-moi la vie sauve. Puis vous voyez qu'elle se met à genoux, les mains en l'air, en fait. J'ai l'impression que personne vous entend. On a tous des condiments dans les oreilles. Elle lance sa dague à côté. Akarak, lui, ne s'est rien mis dans les oreilles. Donc, Akarak vous fait signe, un espèce de pouce, que tout est correct. Akarak. Et c'est là-dessus qu'on va terminer non seulement ce combat, mais cet épisode. Alors que la prochaine fois que nous allons se voir, elle va vous révéler ses secrets. Je peux te dire que jusqu'au moment où elle dit ça, mon épée est levée dans les airs et je suis prêt à descendre le cou. Il n'est pas fait encore. On verra. Tout le monde joue avant toi, de toute façon, si on gardait cet ordre d'initiative. Mais c'est ça, sachez que la prochaine fois qu'on va se voir, elle va vous révéler ce qu'elle sait déjà sur ce site. À moins qu'on l'a tue. La dernière chose que je vais faire, par contre, avant de vous laisser partir, c'est vous donner un petit peu de XP. Il y en aura un peu plus parce que vous avez quand même vaincu Ogre. 100 000. Ogre en fait qui est juste resté dans le entangle, impuissant de ce qui se passait. Tout le long, on aurait pu le détenir. Oui, je sais. On l'a un peu laissé de côté. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Puis il y a Carlos qui attend toujours à l'entrée. Vous allez chacun vous faire un 200 XP pour votre combat. 200? Wow! Oui, ça va vite. On va calculer ça. Je vais le mettre de mon cartable d'expérience. Parfait. Génial. Donc, c'est ça. D'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous. J'ai bien hâte d'explorer la suite de ce petit donjon avec vous autres. Ce fut un plaisir, si vous aimez ce que vous avez entendu. N'oubliez pas de nous laisser peut-être un petit like, en parler à des amis, des amieux, etc. Pourquoi pas? Parce que la meilleure publicité, après tout, c'est l'appréciation dans toute sa franchise. Hé, mon Dieu, on ne verra pas ça trop philosophique. On va juste se souhaiter une excellente fin de soirée. Et jusqu'à la prochaine fois, on se dit... Kumbaya! Ciao, ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501